Deuxième partie, ensuite V1 définit sur N par V0 égale à 0 à 1-X puissance 1 demi-DX. Pour tout tenter, on a donc V1, 0 à 1, X, 1 sur 2, 1-X puissance 1 demi-DX. Calculer V0. Première question, donc, ça c'est la partie 2. Première question. V0 est égale à 1 égale à 0 à 1-X puissance 1 demi-DX, qui est égale à 0 à 1, racine de 1-X-DX, qui est égale à moins, moins, racine de 1-X-DX, entre 0 et 1. Enfin, donc, j'ai obtenu la formule U' racine de U, qui est 2 tiers U racine de U. Donc, c'est égale à moins, donc, 2 tiers, fois 1-X, fois racine de 1-X, entre 0, entre 0 et 1. Puis, c'est égale, donc, on remplace par 1, 1-1, 0, on remplace par 0, moins, moins 2 tiers, donc j'obtiens 2 tiers. Deuxièmement, A. Déterminer l'ensemble des points M, X, Y, tel que Y carré, moins 1, moins X, donc, M, X, Y, tel que Y carré, moins X, fois 1, moins X, égale à 0. Et qui va dire que Y carré, moins X, fois, moins X, donc, plus X carré, moins X, égale à 0. Et qui va dire que X carré, moins X, fois le carré, j'obtiens X, moins 1,5 au carré, moins 1,5 au carré. Plus Y carré, plus Y carré, est égale à 0. Qui va dire que X, moins 1,5 au carré, plus Y carré, est égale à 1,5 au carré, est égale à 1 carré. Et ça, c'est l'écorceur d'un cercle. Donc, et qui va dire que M décrit le cercle de centre, Y, par exemple, le coordonné 1,5, 0, de rayon R, est égale à 1,5 qui est égale à 1,5. Mais, on peut dire que le gré A est égale à plus sur 8. Question B, donc, 0,1 est égale à plus sur 8. Deuxièmement, B. V1 est égale à quoi ? Donc, V1, en fait, c'est 0,1. Je remplace M par 1. Donc, X puissance 1,5 fois 1 moins X puissance 1,5 dx. Je vais poser, on pose, phi de X, par exemple, égale à X puissance 1,5, 1 moins X puissance 1,5. Cette fonction phi est positive. Donc, je peux interpréter graphiquement cet intégral. Donc, V1 devient l'air de la partie du plan limité par X égale à 0, X égale à 1. La courbe C, avec C, phi, courbe représentative, courbe représentative de phi et l'axe des abscisses OI. Donc, V1, donc, est égale à 0,1, phi de X, dx. Mais, remarquons que si M de coordonnées X, Y appartient à C, phi. Donc, X appartient à l'intervalle, donc, 0,1, Y positif, puisque phi est positif, et Y égale phi de X. Et qui vaut à dire que X appartient à 0,1, Y positif, Y égale à X puissance 1,5, 1 moins X puissance 1,5. Et qui vaut à dire que X appartient à 0,1, Y positif, je passe au carré, Y carré égale X puissance 1,5 au carré X, fois 1 moins X puissance 1,5 au carré, 1 moins X. Si seulement si, donc, X appartient à 0,1, Y positif, Y carré moins X, fois 1 moins X, c'est égal à 0. Mais ça n'est autre que partie du cercle, puisque ça, c'est l'équation du cercle. Donc, pourquoi une partie du cercle ? Parce que Y n'est pas quelconque. Donc, là, c'est X appartient à 0,1, mais la condition, c'est Y positif. Et N appartient au cercle qu'on a dit, que c'est le cercle C, de centre I, de rayon 1,5. Donc, le cercle, donc, de centre C, de rayon 1,5, ça, c'est le point I, donc 1,5, le rayon C, 1,5. Mais, puisqu'on a Y positif, donc, Cphi, c'est tout simplement cette partie, le taux V1, c'est cette partie. C'est l'équation entre X égale 0 et X égale 1, la courbe Cphi et l'axe des abscisses. Pourquoi ? Parce que Y positif, donc, c'est la moitié du cercle. Donc, V1, tout simplement, donc, est égale à Pi, la surface du cercle, c'est Pi L carré. Donc, le rayon, donc, c'est 1,5 avant tout. Donc, 1,5, Pi, mais R, c'est 1,5. Donc, 1,5 au carré, 1,4, donc, Pi est égale à Pi sur 8. D'où, V1 est égale à Pi sur 8. Troisième question, Petit a, montrer que V1 est décroissante. Troisièmement, Petit a. Donc, là, je dois étudier le cible de V1, plus 1, moins V1. Mais on voit quand aussi que N égale à 0 est donné à part, c'est-à-dire V0, c'est 0 à 1 moins X, 1 diminué de X. Donc, cette relation, c'est lorsque N appartient à 1 étoile. Donc, je dois vérifier V0 et V1 à part. Donc, je vais comparer, donc, V0 et V1. On a trouvé tout à l'heure que V0 est égale à 2 tiers, et V1 est égale à Pi sur 8. Donc, Pi sur 8 inférieur à 2 tiers, donc V0 inférieur à, plutôt, V1, inférieur à V0. Si N appartient à 1 étoile, je peux utiliser, donc, V1. Donc, V1 plus 1 moins V1 égale à 0 à X puissance N plus 1 sur 2, fois 1 moins X puissance 1 demi de X, moins 0 à 1, X puissance 1 sur 2, fois 1 moins X de X. Les mêmes bornes, donc, mêmes intégrales, donc, 0 à 1. X puissance 1 plus 1 sur 2, c'est X puissance 1 sur 1 sur 2, fois 1 sur 2. Xp plus Q, Xp fois XQ. Fois 1 moins X puissance 1 demi, moins X puissance 1 sur 2, fois 1 moins X puissance 1 demi, en facteur. Facteur, donc, X puissance 1 demi, moins 1, Dx. On a, donc, X encadré entre 0 et 1, donc, X puissance 1 sur 2 est positif. X inférieur à 1, donc, 1 moins X positif, donc, 1 moins X puissance 1 sur 2 est positif. Donc, X puissance 1 sur 2, fois X puissance 1 sur 2, fois 1 moins X puissance 1 demi, est positif. Plutôt, positif, voilà. Étudions, donc, le signe est, donc, X puissance 1 demi, moins 1. Donc, X toujours inférieur à 1, donc, X puissance 1 demi, racine de X, c'est encore inférieur à 1. Donc, X puissance 1 demi, moins 1, est inférieur à 0. Donc, le produit, X puissance 1 sur 2, fois 1 moins X puissance 1 demi, fois X puissance 1 demi, moins 1, est négatif. Donc, l'intégral aussi est négatif, donc, 0,1, X puissance 1 sur 2, fois 1 moins X puissance 1 demi, fois X puissance 1 demi, moins 1, de X, est négatif. Donc, V1 plus 1, moins V1, est négatif, donc, V1 est décroissante. Donc, V1 est décroissante. Troisièmement, V1, en deux grilles convergentes. Donc, on a X1 sur 2, on a montré tout à l'heure que X1 sur 2, fois X puissance 1 demi, est positif, dans la question précédente. Donc, l'intégral aussi, intégral 0,1, X puissance 1 sur 2, fois 1, moins X puissance 1 demi, de X, est positif. Donc, V1 est positif. Donc, V1 est minoré. Donc, puisque V1 est décroissante, minoré, Donc, V1 est convergente. Donc, V1 est convergente. Troisième, plutôt, quatrième question. Petit a. Montrez que V1 plus 1, pour terminer partie 1, V1 plus 2, plutôt, V1 plus 2 égale 1 plus 2, sur 1 plus 5, V1. Pour cela, donc, je vais utiliser une intégration par partie. Donc, V1 plus 2 égale 0,1. X puissance 1 plus 2 sur 2, fois 1 moins X puissance 1 demi, de X. Je vais procéder, près de X égale, A moins X puissance 1 demi. Donc, sa primitive V2X égale, moins 2 tiers, fois A moins X, fois A moins X puissance 1 demi, ou encore, donc, c'est un peu moins X. V2X égale, X puissance 1 plus 2 sur 2, moins A, 1 plus 2 sur 2, moins 2, donc, il ne reste que 1 sur 2, moins 2, donc, 2 moins 2, c'est 0. Revenons, donc, appliquons la formule intégration par partie, donc, V1 plus 2 égale, moins 2 tiers, fois A moins X, fois X puissance 1 plus 2 sur 2, fois A moins X puissance 1 demi, entre 0 et X, moins 0 et X, moins 2 tiers, fois A moins X, fois X puissance 1 sur 2, plutôt, je vais écrire, donc, A moins 2 tiers, fois A moins 2 tiers, fois A plus 2 sur 2, fois X puissance 1 sur 2, fois A moins X, fois A moins X, puissance 1 demi, de X. Donc, V1 plus 2 égale, je remplace par, donc, 0 et 1, 2, 0 et 1, 2, 0 et 0, 2, 2 simplifications, donc, moins, moins, plus, donc, 1 plus 2 sur 3. Donc, plus, donc, 1 plus 2 sur 3, 0 et 1, je vais développer X1 sur 2, fois A, donc, X1 sur 2, fois A moins X puissance 1 demi, moins, X fois X1 sur 2, X1 sur 2, plus 1, 1 demi-metteur 1 plus 2 sur 2, fois A moins X puissance 1 demi, de X. Donc, V1 plus 2 égale, je vais multiplier par 3, donc, j'obtiens 3, V1 plus 2, égale 1 plus 2. Donc, là, c'est 0 et 1, X1 sur 2, fois A moins X puissance 1 demi, de X, moins 0 et 1, X1 plus 2 sur 2, fois A moins X puissance 1 demi, de X. Donc, 3, V1 plus 2, égale 1 plus 2. Là, c'est V1, là, c'est V1 plus 2. Donc, 3, V1 plus 2, égale, je développe. Donc, 1 plus 2, V1, moins 1 plus 2, V1 plus 2. Donc, je développe, V1 plus 2, devient 3 plus 1 plus 2. Donc, 3 plus 1 plus 2, V1 plus 2, égale, N plus 2, V1. Donc, V1 plus 2, là, c'est N plus 5. Donc, je divise par N plus 5, V1, et voilà la relation de l'occurrence, V1 plus 2, fonction de V1. Petit B, quatrièmement, petit B. On déduit que N plus 2 sur N plus 5, N plus 2 sur N plus 5, inférieure à V1 plus 1 sur V1, inférieure à 1. Alors, V1 est décroissante d'après la question précédente. Puisque V1 est décroissante, donc, V1 plus 2, inférieure à V1 plus 1, inférieure à V1. Donc, V1 plus 2, V1 étant positif, strictement, donc, je peux diviser, multiplie pas sur V1. Donc, V1 plus 2 sur V1, V1 plus 1 sur V1, et V1 sur V1, puis le don 1. Mais V1 plus 2 sur V1, d'après cette relation, c'est N plus 2 sur 1 plus 5, V1 plus 1 sur V1, et là, c'est 1. Voilà, donc, l'unique actif demandé. est que, limite de V1 plus 1 sur V1 est égal à 1. Donc, puisque limite de 1 plus 2 sur 1 plus 1, en plus infini, est égal à 1, limite de V1 plus 1 sur V1, et tant que V1 plus 1 sur V1, quand N tombe un plus infini, est égal à 1. quatrième mot, maintenant, c'est, plutôt, cinquième mot, A. Montrez par l'occurrence, que V1, V1 plus 1, égale 2 sur, V1 sur V1 plus 1, égale 2 pi sur, N plus 2, fois N plus 3, fois N plus 4. Donc, pour cela, donc, revenons, donc, pour N égale à 0. V0 fois V1, égale à 2 tiers, fois pi sur 8, qui est égale à pi sur 12. J'emplace N par 0 là, donc, 2 pi sur 0 plus 2, 2, 0 plus 3, 3, 0 plus 4, 4, qui est égale à, encore, pi sur 12, la proportion à V. la proposition, est vraie, pour, N égale à 0. Supposons, que, N appartient à N, V1, fois V1 plus 1, égale à 2 pi sur, N plus 2, fois N plus 3, fois N plus 4, et montrons, que, V1 plus 1, fois V1 plus 2, égale à 2 pi sur, là, de V1 plus 3, là, N plus 4, et là, c'est N plus 5. on a, V1 plus 1, fois V1 plus 2, égale, V1 plus 1, fois, mais V1 plus 2, V1 plus 2, qui est N plus 2, sur N plus 5, V1, N plus 2, sur N plus 5, V1, mais V1, fois V1 plus 1, est égale, d'après, le principe de requérance, on a posé, déjà, V1, V1 plus 1, donc, V1 plus 1, égale 2 pi, sur N plus 2, fois N, plus 3, fois N plus 4, fois N plus 2, sur N plus 5, fois N plus 2, sur N plus 5, qui est égale. C'est la application, par N plus 2, et j'obtiens, donc, 2 pi sur, N plus 3, fois N plus 4, fois N plus 5, et voilà, donc, le résultat. Puis, donc, la conclusion, on a, pour tout N, appartient N, V1, fois V1 plus 1, égale, 2 pi, sur, N plus 2, fois N plus 3, fois N plus 4, alors, V1 plus 1, fois V1, V1, V1 plus, V1, V1 plus 1, donc, V1 plus 1, V1 plus 2, V1 plus 1, V1 plus 2, égale, 2 pi sur, 1 plus 3, fois N plus 4, fois N plus 5, d'après le principe de récurrence, d'après le principe de récurrence, V1 fois V1 plus 1, égale, 2 pi sur, 1 plus 3, fois 1 plus 4, fois 1 plus 5. Montrez alors, que, que, limite, de, limite, 1 tendre à pouce infini, N plus 3,5, V1, égale, égale à la cible de 2 pi, 1 pour centrément, égale à la cible de 2 pi. On a, cette égalité, V1, fois V1 plus 4, égale à 2 pi, sur, 1 plus 2, fois 1 plus 4, plutôt, fois 1 plus 2, fois 1 plus 4, et qui vaut à dire que, je vais multiplier et diviser par V1 pour faire apparaître V1 plus 1 sur V1, car je sais que, limite, V1 plus 1 sur V1, est égale à 1. Donc, je multiplie et divise, et je divise par V1. Donc, j'obtiens V1 fois V1, V1 carré. Et là, V1 plus 1, sur V1, égale, 2 pi sur, là, je vais mettre donc, N en facteur. Donc, N facteur, 1 plus 2 sur N. N facteur, 1 plus 3 sur N. N facteur, 1 plus 4 sur N. Donc, V1 carré égale, 2 pi sur, N fois N fois N, N poussant 3, fois 1 plus 2 sur N. 1 plus 3 sur N. 1 plus 4 sur N. V1 plus 1 sur R, devient 1 sur V1 plus 1 sur V. Donc, N au cube fois, N au cube fois, V1 carré, égale, 2 pi sur A plus 2 sur N. Fois 1 plus 3 sur N. Fois 1 plus 4 sur N. Fois 1 sur V1 plus 1 sur V1. Donc, je vais mettre la racine, mais puisque V1 est positif, donc, racine de N au cube, c'est 1 plus 3,5. Racine de V1 carré, c'est V1 plus que V1 positif, égale, racine de 2 pi, fois racine de, 1 plus 2 sur N. Fois 1 plus 3 sur N. Fois 1 plus 4 sur N. Fois 1 sur racine de V1 plus 1 sur V1. Donc, limite de N plus 113, demi fois V1 en plus la définitive égale. Limite, racine de 2 pi sur, racine de 1 plus 2 sur N. Fois 1 plus 3 sur N. Fois 1 plus 4 sur N. Fois 1 sur racine de V1 plus 1 sur V1. Qu'en sont sur l'infini 0, 0, 0. 1 fois 1 fois 1, 1. Limite de V1 plus 1 sur V1, d'après la question précédente, égale à 1. Donc, 1 fois 1, 1, il ne reste que racine de 2 pi. Donc, il est égal à racine de 2 pi. Et 2 예use 7, – Sous-titrage FR 2021